Bonjour, je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois chez la famille de J'apprends avec Nza. Notre leçon d'aujourd'hui a pour objectif de décrire un objet à l'aide du lexique des matières et des formes. Installez-vous bien et suivons ensemble la leçon. Au bureau des objets perdus Bonjour monsieur Bonjour madame Comment puis-je vous aider ? Je viens chercher ma valise que j'ai perdue ce matin à la gare. Pouvez-vous la décrire madame ? Ma valise est rectangulaire. Elle est bleue. Elle a une poignée noire et des roulettes noires. Ma valise est en plastique. Je vais voir si votre valise est ici madame. D'abord, nous allons commencer par comprendre la situation. Pour cela, je te demande de répondre aux questions suivantes. Dans cette situation, qui parle ? Qui parle ? Avec qui parle-t-elle ? Où sont-ils ? Que cherche la dame ? Que fait la dame pour aider le responsable du bureau à trouver sa valise ? Passons aux réponses. Passons aux réponses. Alors, pour la personne qui parle, c'est une dame. La dame, elle parle avec un responsable au bureau des objets perdus. La dame et le responsable sont bien sûr au bureau des objets perdus. La dame cherche sa valise qu'elle a perdue ce matin à la gare. Et pour aider le responsable à la retrouver, elle la décrit. Elle fait sa description. Je veux que tu relèves sur la phrase de la dame les mots qu'elle a utilisés pour caractériser sa valise perdue et que tu classes ces mots dans ce tableau. Je répète la phrase de la dame. Sur le tableau, tu dois indiquer la forme de la valise, la couleur, la matière et s'il y a d'autres éléments utilisés pour la décrire, tu les mets sur la quatrième colonne. Je te donne un moment pour réfléchir et après, je te propose la réponse. La réponse est... Alors, la forme de la valise, elle est rectangulaire. Sa couleur est bleue. Sa matière est en plastique. Elle a une poignée et des roulettes noires. Donc, pour décrire un objet, je peux parler de sa forme, de sa couleur, de sa matière et aussi de son utilité. Pour la forme, je peux dire qu'il est carré, rectangulaire, triangulaire, rond, ovale, cubique, sphérique, etc. Pour la couleur, je peux dire qu'il est bleu, noir, vert, rouge, orange, blanc, jaune, gris, bleu ciel, marron ou une autre couleur. Pour la matière, je peux dire qu'il est en fer, en plastique, en argent, en or, en bois, en cuivre, en verre, en laine, en soie, en carton ou bien d'une autre matière. Pour l'utilité, je dis à quoi sert cet objet, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour faire quoi. Comme phrase à utiliser pour décrire un objet, je te propose les phrases suivantes. Alors, tu peux dire cet objet, est... Et tu utilises un adjectif de couleur. Pour enrichir ton lexique des formes, je te propose les images suivantes. Un rectangle Un carré Un ovale Un cube Un cercle Un losange Un cylindre Un triangle Un trapèze Un hexagone Je passe maintenant aux matières. Je vais vous proposer quelques photos. Regardez bien l'endroit qu'indique la flèche pour reconnaître la matière dont je parle. Alors, en plastique En cuivre En marbre En porcelaine En métal En bois Notre leçon pour aujourd'hui est terminée. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Et au revoir Et au revoir Sous-titrage ST' 501